bonjour à tous on se retrouve pour mon deck profil de snack ice pure avec lequel j'ai fait cinquième au french open malheureusement j'ai fait dernier dxa donc 5e place ma seule défaite c'est contre un teammate c'est contre sofiane belkacem parce que à la 3 j'ai bric en fait j'ai bric tout son board j'ai pas pris puppet parce que je le brandais et malheureusement j'avais pas de quoi start malgré le fait que j'ai fait ttt draw 2 en fait j'avais toujours pas de quoi start donc on va commencer alors oui évidemment c'est avant la banne le decklist parce que évidemment c'était légal encore au french open c'était le dernier jour où c'était légal il ya un de mes adversaires que j'ai pu fracasser avec savage toujours les dragons donc les six accès à frein enfin les sept même ce qui est assez normal de peuplard un hoc de flamberge je vais éviter de tout vous expliquer parce que ça c'est les ratios classiques évidemment vu qu'on joue pur et qu'on veut maximiser il ya 3 de diable 3 wanted et les deux targets à poplar et la target à diable donc c'est terrain et original ensuite évidemment pour la partie synchro le jet pour les non engine que j'ai joué du coup il ya trois veilleur 3h 3 nib 3 imperme et une mourner la mourner c'est en partie pour une autre carte du main des que je vais vous montrer après et parce que ça fait une treize mène trappe aussi ça va ça complète un peu avec les autres aussi donc donc c'est sympa franchement ce ratio là j'ai rien que j'ai envie de modifier 20 en tout cas si je devais refaire la décliffe pour le tournoi il ya rien que j'aurais modifié franchement je pense pour moi c'est le bon ratio parce que à la limite il ya une entrape que je dois augmenter c'est mourner parce que j'ai pas envie de jouer de rôle mais je pense que jouer dans le main c'est pas intéressant ensuite il ya trois ttt alors potentiellement le débat voilà ça aurait pu être mon heure ttt est ce que c'est de deux est ce que c'est trois bonheurs un ttt ou l'inverse moi je préférais jouer ttt parce que c'est versatile en go first ou en go second ça permet d'avoir plusieurs options mais en vrai c'est une carte assez effrayante alors c'est très peu joué aux états unis c'est beaucoup de joueurs en europe est en fait le seul cas où ça conflit vraiment c'est si en fait vous prenez une perme parce que à peu près tout le monde joue d'entrape en fait le seul cas où c'est dérangeant c'est si vous prenez une perme plutôt qu'autre chose mais je pense que ça vaut la peine de prendre le risque tellement qu'il ya d'entrape dans tous les decks et la dernière carte c'est trois cross out il y en a beaucoup dans la team qui jouait exeed je préférais jouer cross out ça évite une c'est pas une brique d'extra deck mais vous avez compris ça évite les mains bizarres aussi double exeed par exemple et cross out de manière générale je trouve ça beaucoup plus polyvalent aussi par moments ça permet vraiment de choisir les entrape il ya beaucoup d'applications qu'à croire ça ou qui n'a pas forcément exeed je trouve pour l'extra deck du coup enfin je vais vous je vais d'abord vous montrer les 13 que tout le monde jouait sans grande surprise il t'a dark phoenix prometté voilà et la partie synchro voilà ça c'est les 13 que tout le monde jouait je pense pas qu'il y ait une décliste snake ice qui jouait pas ces 13 là enfin si il ya des déclistes bizarres qui veulent ne pas jouer à king phoenix pour moi c'est enfin c'est un correct pour moi tu es obligé de jouer cette autre cas là tu peux pas je peux pas ne pas jouer ces deux cartes là en fait c'est pas possible et du coup les dernières c'est selen access pourquoi selen access au dessus de trucs comme anima typhoon qu'est-ce qu'il peut y avoir de qu'est-ce qu'il ya d'autre traité lui anima typhoon d'espoir en fait selen en going first ou en go second c'est pas dans les deux cas parce que en going second ça permet de peu sur certains autres et cas plus facilement et en going first ça permet de faire certains combos ou en fait on on a des appos princesses au lieu d'avoir juste à peau par exemple des fois et access en fait c'est surtout ils menacent d'autres casse en en jouant sous nib en fait on peut d'abord tenter d'autres et cas avec access et flamberge sans avoir déclaré effet flamberge pour rebond 2 et en fait si on prend ni ben on a quand même le 2 et la deuxième le deuxième au tk justement que je vous disais zelantis zelantis princesse phoenix pour le side trois drôles alors autant main day que j'en veux pas autant en side bas forcément il ya des matches où il est plus ou moins obligatoire donc le jouer en side je pense que c'est correct même si en vrai dans le tournoi il n'a pas été si utile que ça j'ai l'impression mais c'est je regrette pas de l'avoir joué je pense que je pense qu'il fallait le jouer c'est seulement de biste est là c'est peut-être plus là c'est peut-être un peu plus regrettable dans le sens où je pense que j'aurais dû jouer plus de biste est je pense que deux c'était passé ensuite pour les removals il ya arpi de storm storm ça va parce que c'est polyvalent ça peut remove les body plutôt que les mp aussi et arpi c'est pour les mp de manière générale la partie ça c'est la partie que je trouve incroyable ça fait un certain temps que je les joue au début je jouais juste ces deux là et après j'ai commencé à jouer ça aussi et franchement toute cette partie là je la trouve vraiment incroyable c'est comment dire c'est les meilleures cartes pour jouer autour de ce monde limite en même temps il ya trop il ya trop d'avantages sur ces cartes là pour moi ça aurait été pas possible de pas les jouer je pense tant que les mires en moins que ça existe après il ya des formats où forcément ça sera plus incorrect mais en tout cas sur les formats actuels je trouve ça trop fort j'ai essayé d'en jouer trois en fait j'ai jamais essayé de les trois donc j'en ai enlevé le monocole bail va en fait entre guillemets compte brand et de sa complète un peu l'hébis tête quand on est going first des fois ça peut se rentrer même s'il n'est pas tout le temps donc c'est toujours un peu particulier en vrai c'est sympa mais en vrai dans l'idée c'est peut-être mieux un biste et de plutôt que le colby c'est à voir mais mais c'est peut-être là que je trouve mon troisième biste est potentiellement et la dernière c'est 3 semaine limite parce que va faller une trappe de going first mais je crois que je l'ai activé 0 fois du tournoi si je me trompe pas en même temps j'ai fait pas mal de deux zéros si je crois assez je dis de la merde j'ai gagné une ronde contre flounder grâce à ce même limite ma toute dernière ronde je crois pas avoir fait semaine limite non j'ai pas fait de semaine limite je crois j'ai un doute non non j'ai ouais j'ai gagné autrement non je crois que de manière générale j'ai pas assis ceci il ya d'autres aussi il ya une autre ronde de six contrées draptor où j'ai fait ce moment j'ai gagné source mais en tout cas j'ai enfin c'est arrivé rarement que je gagne sur ce moment limite il ya eu beaucoup de ronde aussi où c'était des 2 0 et il ya beaucoup de ronde aussi où je n'ai pas forcément side parce que par exemple quand je contre cache je la trouve pas forcément très intéressante parce qu'il ya fait une rire dans le deck donc si c'est pour prendre finir sur ce moment limite je trouve ça pas ouf pour les shoutouts shoutouts à toute la team comme d'habitude les frérots qui ont été là qui ont été présents on a fait quand même un bon résultat parce qu'il ya belka qui est 4e mois 5e il ya lucas qui suit qui suit en vrai pas si loin que ça parce qu'il a fait 21e je crois si je me trompe pas donc ça va il ya quand même eu des résultats intéressant dans la team ça fait pas mal de points derrière pour les playoff et shoutout à chen kylian aussi pour ceux qui regardent pas db grinder ces derniers temps il a fait pas mal d'iron man avec snack ice pure et c'est la personne avec qui j'avais fait déjà ma liste dragon pour bologne d'ailleurs j'avais oublié de mettre sa chaîne en descriptions il faut que je pense à la mettre en commentaire parce que autant c'est pas moi qui met les vidéos sur youtube mais je pourrais au imposter un commentaire pour mettre sa chaîne en fait de base on devait préparer sa décliste pour l'ouïe c'est railly qui avait lieu le week end dernier mais mais il ya eu la balle liste d'effectifs chez eux donc la dernière semaine on s'est surtout concentré pour faire sa décliste pour railly et il a fait premier des ronde malheureusement il a perdu en top 32 contre flunder directement mais c'était son premier ycs en plus donc premier des rondes avec la liste qu'on a on a préparé pour l'oïe c'est c'était sympa même si au final il a joué une liste ou genre personnellement j'aurais pas joué la même mais en tout cas ça fait plaisir en tout cas ça cette liste là en tout cas elle était préparée au cas où enfin s'il n'y avait pas eu la banne pour l'oïe c'est s'il aurait joué une liste très proche de celle là parce que de base c'était préparé pour ça donc encore merci à lui parce que les préparations bah en fait ça fait deux ouïe c'est ce qu'on prépare ensemble deux ouïe c'est où il y en a un ou deux qui top donc franchement c'est sympa n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne il fait principalement du contenu sur dragon mais potentiellement il va peut-être posséder sa deck profile parce que d'autres points c'est ce que je pense enfin il avait déjà posséder d'autres des profils avant je pense que la top police s'il va la poster voilà donc écoutez bonne journée à tous et on se retrouve du coup pour deux prochains events le prochain major enfin pseudo major même si je considère pas forcément ça comme un major c'est le cdf va falloir être préparé parce que bah il ya et la banne et le de qui sortent entre temps et je pense que c'est ce qu'on va faire au maximum pour la team bonne journée à tous à voir